Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de Stargate. Avant de devenir une série monument de la science-fiction, Stargate était avant tout un film réalisé par Roland Emmerich. On avait comme acteurs principaux Kurt Russell dans le rôle de Jack O'Neill, ainsi que James Pader dans le rôle de Daniel Jackson. Emmerich réalisera plus tard Independence Day, et sera très vite dépassé par le succès de son nouveau film. Il abandonnera ensuite ses futurs projets, Stargate 2 et Stargate 3. A l'annonce de cette nouvelle, MGM et Showtime se précipitent sur le film pour en faire une série. Et ainsi naissent ensuite Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Infinity, ainsi que Stargate Universe. Dans cette vidéo, on va surtout parler de Stargate SG-1, non pas parce que je n'aime pas les autres séries, mais surtout parce qu'il y a plusieurs théories concentrées sur cette première série. En effet, dû au quasi-nouveau casting, la série et les films ne présentent pas les mêmes acteurs, et posent les bases de la première théorie que je vais vous raconter. Bien que Michael Shanks fait un très bon lien avec son prédécesseur dans le rôle de Daniel Jackson, certains pensent même qu'il s'agit du même acteur, ce n'est pas du tout le cas pour le personnage d'O'Neill. En effet, le changement d'acteur entre Kurt Russell et Richard Dean Anderson, qui était très connu pour son rôle dans MacGyver, a été un peu brutal. En plus de cela, ce n'est pas que le physique du personnage qui va changer, mais aussi tout son caractère. Ainsi que son nom. En effet, le nom O'Neill dans le film est écrit avec un seul L, tandis que dans la série, il est écrit avec deux L. De plus, le Jack O'Neill de SG1 est bien plus à l'aise, bien plus souriant, et bien plus drôle que celui du film. Les Gators, comme on appelle les fans de Stargate, se posent alors une question. Y a-t-il deux personnages O'Neill différents ? Cette théorie est super intéressante, bien que surprenante, puisque les deux Jack O'Neill ont pourtant la même histoire, et le Jack O'Neill de la série se réfère souvent des événements passés dans le premier film. Richard Dean Anderson interprète-t-il donc le même personnage que Kurt Russell ? La question est en droit de se poser, puisque O'Neill lui-même, dans la série, va faire de divers clins d'œil à cette théorie. Je veux être certain qu'il n'y ait aucun oubli. C'est O'Neill, avec deux L. Il y a un autre colonel O'Neill avec un seul L, et il n'a aucun sens de l'humour. Le doute plane. En effet, là, il y a bien deux O'Neill. Faisait-il réellement référence au premier O'Neill du film ? Pourtant, le O'Neill de SG1 dit bien être allé affronter à ce qu'il se passe dans le film. La réponse à cela, c'est que je pense que Richard Dean Anderson faisait lui-même ses clins d'œil, puisqu'il n'est pas que acteur, il est beaucoup derrière la caméra, et qu'il avait précisé plusieurs fois ne pas avoir voulu prendre le rôle, au tout début, parce que justement, le personnage était bien trop sérieux. Lui m'avait dit qu'il accepterait, qu'il avait accepté, à condition quand même que le rôle soit un peu plus... qu'il y ait plus d'humour injecté dans le rôle, parce que c'était trop sérieux. Le film, pour lui, le rôle de Jack O'Neill dans le film était beaucoup trop sérieux. C'est toujours le même O'Neill, mais l'acteur lui-même fait des petites références à Kurt Russell. Qu'est-ce qu'il y a des Asgardes ? Et Goa'ult, sont-ils des Asgardes ? En effet, la question se pose, et ce, depuis l'apparition des Asgardes. Un lien est fait entre cette race et la toute dernière scène du film. Dans cette dernière explosion époustouflante, nous pouvons voir Ra, qui, juste avant de mourir, a une nouvelle forme. Celle d'une créature un peu étrange, un peu grise, qui peut rappeler ces petits hommes gris que l'on se fait communément dans notre tête en pensant au mot « alien ». Cependant, c'est l'apparence qu'auront les Asgardes dès leur première apparition à la fin de la saison 2. Et la théorie s'arrête comme ça. En effet, durant tout le long de la série, il n'y aura aucun point d'éclaircissement fait sur cela. Nous savons que les Asgardes possèdent une très grande technologie et qu'ils peuvent se cloner, mais jamais aucun lien entre les Goa'uld et les Asgardes ne seront faits. Les Goa'uld étaient-ils donc depuis le début des Asgardes ? Nous ne le saurons pas, bien que j'aimerais apporter ma petite version des faits. Dans le premier film, les Goa'ulds n'existent pas. Le mot même Goa'uld n'est jamais prononcé. En effet, nous pouvons penser, et c'est fort probable, que Roland Emmerich lui-même n'avait pas la moindre idée de ce qu'était cette race. Ra pouvait être la seule entité possédant de telles capacités. Ayant une forme humaine, mais étant quand même un extraterrestre, ce que l'on nous dit tout le long du film, je pense que le réalisateur a voulu ici faire un point d'accroche, un point brutal, pour mettre en avant le fait qu'il était bel et bien un extraterrestre. Il a donc choisi cette apparence en faisant ici un petit clin d'œil aux petits hommes gris. Mais Roland Emmerich ne pouvait pas savoir que des Asgardes arriveraient plus tard, puisqu'il n'était que le créateur du film, et ne participera jamais à la série. Avant de passer cette théorie, je dois vous passer un extrait. Hé, Mitchell ! Tu verras, c'est pas compliqué. T'as qu'à couper le verre. Dans cette séquence, un Cameron venu d'un univers alternatif dit au Cameron que l'on suit depuis le début, enfin pas tout à fait depuis le début, de couper le verre. Cependant, SG1 se termine avec une saison après, deux téléfilms, mais pourtant, rien ne nous parle de ce fil vert. Ce que l'on pense à peu près tous lors de cet épisode, c'est que puisque le Cameron, venu d'un univers alternatif, a plus ou moins la même vie que le Cameron que l'on connaît, certains éléments de leur vie ne se sont pas passés réellement en même temps. Par exemple, couper le verre peut ramener à une situation qui va se passer dans le futur de Cameron, du Cameron que l'on connaît. Chose qui n'est malheureusement jamais arrivée. La première théorie est que SG1 s'est arrêté trop tôt et les réalisateurs n'ont pas pu clore cette intrigue. Cependant, je ne pense pas cela. Je pense que les réalisateurs arrivent parfois à se souvenir d'un tout petit truc qui s'est passé 5 ans avant et en font toute une trame pour plus tard. Et SG1 n'a pas été annulée en cours de route. Il y a vraiment une fin, que certains peuvent trouver décevante, mais là n'est pas le débat. Donc je ne pense pas que cette expression a été mise pour être reprise plus tard et que les réalisateurs ne le feraient jamais. Je ne pense pas non plus que les réalisateurs ont oublié un élément pareil et ça ne sert vraiment pas le genre de la maison. Cependant, il existe une autre théorie et là, ça vaut le coup. Ce dialogue de fin d'épisode serait en fait une private joke entre les deux Cameron, mais aussi entre les réalisateurs et le public. Et si vous ne comprenez pas cette blague, c'est que vous ne jouez pas à GTA. En effet, pour cette théorie, cette phrase est issue de GTA Vice City. On peut en déduire ça quand on sait que Cameron joue beaucoup aux jeux vidéo et on le voit même quelques épisodes auparavant y jouer. On peut donc penser que les deux Cameron aiment tous les deux les jeux vidéo, GTA en particulier, et que donc ils ne voulaient pas l'aider pour une circonstance de mort imminente, mais simplement pour une partie. En effet, dans GTA Vice City, à un moment, on a une bombe dans la voiture et quelqu'un nous dit « Cut the green one » qui veut tout simplement dire « Coupe le verre » et il faut donc couper le fil vert de la bombe pour rester vivant. Cette théorie marche et cette théorie est vraiment superbe. Les réalisateurs n'ayant jamais rien dit sur cette réplique, eh bien moi, je pense que, moi, j'aime bien cette théorie, c'est vachement plausible. Vous l'ignoriez peut-être, mais Stargate bénéficiait de l'aide de l'armée américaine durant les 10 années de tournage de SG-1. De l'armée américaine, mais surtout de l'US Air Force. Ouais, là, on commence à parler de complot. Pour certaines personnes, l'Air Force était là justement parce que l'armée américaine possédait un Stargate. Ouais, là, il y a du complot si on commence à penser que l'Amérique a sa propre porte des étoiles et surveille la série pour ne pas qu'il y ait de fuite ou quoi que ce soit. Sur le papier, l'armée américaine est surtout là pour aider avec les décors, les costumes et aussi pour les dialogues pour qu'il n'y ait pas d'erreur de vocabulaire. L'armée était très, très importante dans la production de Stargate. Surtout pour Stargate SG-1, car c'était censé se passer dans une base navale. Du coup, on avait des consultants, des officiers de l'Air Force pour nous conseiller sur la série. On avait beaucoup de militaires pour nous aider sur les tournages, des généraux, des amiraux. Je ne sais pas vraiment quoi penser de cette théorie, ça va peut-être un peu trop loin, voire carrément trop loin, mais c'est ce qui nous amène à la dernière théorie, la plus farfelue. Vous avez peut-être probablement déjà entendu parler de Aaron McCollum. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, sachez qu'il a fait un sacré buzz il y a déjà quelques années, car pour lui, et il a fait plusieurs vidéos dessus, plusieurs états se partagent une Seagate. Alors, quelle est la différence entre une Stargate et une Seagate ? Une Seagate est une porte, un vortex, un portail que l'on trouverait dans la mer, et plus précisément ici, dans le golfe d'Eden. Je vous envoie un bout d'une de ses interviews. Les falses flagges vont se passer plus based sur mon intuition et ma intelligence que j'ai集é quelque chose de plus grand va se passer dans les États-Unis. Et c'est tout amonté, c'est tout fait pour éviter cette guerre de terror au Yémen pour un mouvement avec ce Seagate. Est-ce qu'il va être pour aider à escorter ces beings de l'autre planète ? Est-ce qu'il va être des beings qui essayent de faire quelque chose ? Et nous sommes déjà dans une guerre galactique ? C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Je l'ai bien fait, mon crescendo durant la vidéo. On est parti d'un truc un peu petit, un peu con quand même, mais là, on est sur du gros. Certes, c'est con aussi, mais là, on est sur du gros. Bon, alors, cette Seagate, elle est dans ce fameux golf, où c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Et ça fait plusieurs années qu'il y a des disparitions de bateaux, par exemple. Mais alors, où sont passés ces bateaux ? Eh bien, ils seraient partis à l'intérieur de la Seagate pour voyager dans d'autres univers. Je vais vous repasser un petit bout. de la Seagate, 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 parce qu'elle savait quelque chose, elle était part de quelque chose, elle avait sa propre self-awakening, et l'information qu'elle a eu était tellement grande, tellement déroulante, qu'elle essayait de se tuer. Mais elle a vraiment essayé de se tuer ou était-ce une attempt à se tuer ? Je sais pas quoi dire. Moi, franchement, je sais pas quoi dire. Vous attendez peut-être de moi certaines explications, mais je peux rien faire. Vous y croyez, vous y croyez pas, ceci n'est plus de mon ressort, et c'est à vous de faire débat dans les commentaires. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles théories sur une nouvelle franchise, et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada